Ami taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un tirage sentimental tout de suite d'affilée, donc il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ de ce tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre 2024. 2024, nous irons voir les couples, les amours flous, les célibataires et on clôturera tous ces tirages par une carte d'oracle. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, Ami taureau, à voir vos énergies pour ce dernier mois de l'année 2024. Et on y va, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Le jugement, la 10 de bâton. Alors, une énergie assez, la 10 de bâton c'est quand même un poids, une fatigue. Quelque chose que vous portez sur vous, vous êtes presque arrivé au bout. Il y a peut-être des révélations par rapport à ça. Quelque chose qui vous a secoué, qui vous a à nouveau énergisé. La prise de conscience aussi que vous portiez un poids. Cela dit, que vous étiez bientôt aussi arrivé au bout de cet épisode-là. Il y a quand même, avec le jugement, quelque chose qui ne se maîtrise pas. Et qui pourtant vous donne une seconde chance au fond. Pour certains, il y a vraiment une compréhension sur un sujet. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Valet de denier, 8 de denier. Donc, à partir de là, vous vous remettez un petit peu dans une forme d'apprentissage. Vous allez expérimenter quelque chose de nouveau. Il y a effectivement beaucoup d'événements. De la matière vous est proposée. Vous êtes réactivé. La matière se propose. Il va falloir apprendre de cette matière. Ne pas forcément être dans la perfection tout de suite. Mais il y a vraiment cette notion d'apprentissage. Déjà, plutôt que de rêver à ce que ça pourrait être, expérimenter ce que c'est déjà aussi. On est dans une phase formatrice ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie aidante. Roi de bâton. Les amoureux. Alors, vous pouvez avoir un signe de feu qui peut être important pour vous. Sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Parce que cette personne vous donne l'énergie. Et en plus, ça a un certain pouvoir assez rassurant peut-être potentiellement pour vous. Vous-même, si vous avez vraiment envie de mettre des choses en place. Cette énergie est aidante parce que les désirs, vos désirs sont importants. La manière dont ça doit être mis en place, c'est important. Le pouvoir que vous pouvez avoir pour que ça se mette en place, c'est important. Écoutez vraiment ce qui vous semble le plus juste. Et vous fier à ça, est une bonne boussole pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse pour nos taureaux sur ce mois de décembre. 5 de bâton avec cette opportunité. Le chaos, en fait, la difficulté quand même à faire que les choses avancent. Parce que des désirs, vous en avez. Potentiellement, d'autres personnes ont des désirs aussi. Et pour faire que les choses se mettent en place, c'est quand même encore un peu compliqué. Il y a une opportunité qui a du mal à voir le jour. Accueillir qu'une masse puisse faire quelque chose, au final, de matériel de réussite concret, qui pourrait se développer en plus, ce n'est pas forcément évident tout de suite. Écoutez vos propres désirs. C'est aidant d'avoir des désirs, de les mettre en ordre. Oui, on voit que ça part un peu dans tous les sens. Peut-être à la base. Il y a une multiplication de possibilités ou d'envie, une incertitude sur comment les prioriser. On va aller voir une difficulté à entendre ce que désirent les uns et les autres. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours à mes taureaux. Au revoir de coups, bonne 10 d'épée. Alors... À la fin de ce parcours, on a aussi des énergies masculines. Vous pouvez être vraiment entouré d'énergies masculines d'importance, qui ont un ascendant sur vous en ce cas, mais vous pouvez vous-même essayer d'atteindre ces énergies-là, en prenant, en essayant de prendre des responsabilités à la fin de ce parcours émotionnel. 10 d'épée ou... Alors... Il y a quelque chose qui se passe dans un relationnel, dans un lien à l'autre. 10 d'épée, le diable, sur une de deux coupes, peut-être essayer de prendre ses responsabilités par rapport à son émotionnel, qui a pu être, à un moment donné, avoir des fonctionnements un petit peu complexes. Des relations ou une relation en particulier qui doit ou qui est arrivée à son terme, qui doit arriver à son terme. Il y a eu une prise de conscience sur cette idée-là de déposer un fardeau. Arriver au bout du bout du bout de quelque chose, peut-être d'une contrainte, d'un lien, d'un fonctionnement, d'une relation. Et avec quand même cette notion de maturité, de responsabilité, alors soit que vous décidez d'avoir pour traiter ce sujet et en terminer définitivement, soit par rapport à une personne qui peut être une énergie masculine, paternelle, quelqu'un qui peut être aussi un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein. Vous êtes peut-être en brouille avec une énergie de cet ordre-là, de quelqu'un qui est de ce signe-là. On va aller voir un tout petit peu plus avant pour en savoir un peu plus. Ami taureau, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Roi de coupe, la lune. 5 de coupe, roi de bâton. Alors là, il y a un lien entre deux personnes. Deux énergies masculines, encore une fois. Il y a des révélations, une reprise de conscience pour arriver à atteindre aussi cette énergie de roi de coupe, cette prise de responsabilité, cette maturité émotionnelle. Mais avant ça, on est quand même sur la lune et une 5 de coupe. Il y a eu un certain trouble ou un certain raté émotionnellement. Peut-être de ne pas avoir pu mettre en avant plus ces décisions émotionnelles. Là, c'est ce que vous décidez de faire aussi. La façon dont ça a été géré émotionnellement, relationnellement, ça n'a pas forcément été évident. Là, on rebascule sur l'importance de remettre cette capacité-là en avant, en phase d'apprentissage. On peut encore une fois parler d'une révélation sur une énergie masculine. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. Le pape, la tempérance, l'apprentissage, l'officialisation, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Quelque chose d'assez traditionnaliste, traditionnel. Du respect des règles, des normes, apprendre. Il y a l'idée quand même que quelque chose était peut-être un petit peu à couvert et que quelque chose peut petit à petit se révéler, se clarifier, s'officialiser, se certifier même. Avec la tempérance, il y a une notion d'apaisement, 6DP, la volonté de sortir d'une crise, la volonté de vraiment s'extraire des difficultés. Il y a une notion de morale, de valeur, de façon de voir le monde. Là aussi, peut-être une phase d'apprentissage. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. L'ermite, la 4 de denier, la solitude, la prise de responsabilité dans l'espèce de zone de retrait. Là, on parle de sagesse, de valorisation d'une expérience pour atteindre une sorte de sagesse avec le pape et l'ermite. On parle de quelqu'un aussi qui peut finalement décider de se taire. Mais vraiment dans cette notion de responsabilité, de prise de responsabilité, quelqu'un est activé, mais quelqu'un peut aussi décider de maîtriser cette réactivation, on va dire. 4 de denier, l'idée d'être sécurisé, stabilisé. On a encore une fois cette notion de stabilisation avec ce pape et cette 4 de denier. sur une réalité qui n'a pas forcément marché. On n'a pas tout gagné, mais on a quand même quelques bases. On va s'arrêter un petit peu là, on va y réfléchir. Il y a quelqu'un qui se met un petit peu en retrait. On va aller voir émotionnellement. Et il est question quand même, je pense, surtout d'une expérience sage, de quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui fait preuve un petit peu de sagesse aussi. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Allez, tout. Alors, le fou, l'ermite. Vous avez vraiment des énergies très resserrées. Ça ne va peut-être pas durer tout ce mois. Vous allez peut-être voir ensuite sur le mois de janvier. Là, on est sur des énergies très, très resserrées. Phase de libération, révélation, réveil des énergies sur un roi de coupe. Alors, soit quelqu'un se réveille dans votre... s'est réveillé dans votre environnement et c'est une énergie masculine de pouvoir, une énergie qui doit faire des choses et comprendre des choses et organiser aussi son environnement, émotionnellement. Soit vous-même, vous êtes réactivé ou il y a quelque chose qui vous dit il faut oser faire quelque chose et prendre ses responsabilités. Ça vous met quand même dans une phase où vous êtes un petit peu à part. On va aller voir. émotionnellement sur ce mois de décembre. Alors, les piliers, les piliers sont importants. L'engagement, la validation, l'officialisation. Là, on est sur une 4, on est sur vraiment ce qui est traditionnel, ce qui doit se faire. les piliers solides, vos engagements, les engagements des autres. On a effectivement, après un moment un peu mélancolique ou de tristesse, quand même la conscience qu'on peut avoir les moyens, qu'on a quand même gagné certaines choses. les désirs reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Il y a une phase d'apprentissage sur ce qu'on veut engager, ce qui est beau, ce dont on peut être fier. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Maison Dieu, celle de coupe. On voit donc le chariot. Bon, alors, pour certains, il y a, de fait de cette confirmation, une vraie déstabilisation. On est encore une fois dans des énergies très resserrées, prise de responsabilité, prise de sagesse, ou quelqu'un qui se met un petit peu à part parce qu'il y a là l'apprentissage d'un engagement. On peut vous proposer vraiment officiellement quelque chose. Cette chose ne sera pas forcément là. Le problème, c'est les désirs des uns et des autres qui partent un peu dans tous les sens. Quelque chose peut vous surprendre. On a quand même des effets de surprise là. Le jugement, la maison Dieu, ça ne m'étonnerait pas que ça se passe sur quelques jours à peine. On est vraiment sur des énergies très resserrées pour vous, amis taureaux, ce mois-ci. Sur ce qu'on pense être possible et ce qui ne l'est pas, sur ce qui nous conviendrait et ce qui ne nous convient pas, remettre à faire un petit peu de tri. Ce qui vous aide, c'est que quand même, il y a l'idée que quelqu'un, si ce n'est pas vous, a des désirs assez importants et veut les mettre en place. Et donc, vous pouvez peut-être vous caler sur ça. Sinon, vous, vous pourriez effectivement avoir vraiment cette conscience que vous pouvez aussi décider certaines choses et commencer à les mettre en place. On va aller voir. mais je ne pense pas que la résolution du problème se fasse ce mois-ci. C'est vraiment sur un court temps, une énergie un petit peu choc. On va aller voir. Après, vous pouvez vous retrouver un petit peu isolé, ce qui peut vous déstabiliser dans cette prise de responsabilité émotionnelle. Ça casse un petit peu les habitudes, ça casse le rythme. On parle quand même de quelque chose d'assez traditionnaliste. et ici, qui est un peu bouleversé, on va dire. On va aller voir en lien avec ces réactions ici précédentes, possiblement. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 10 de denier, l'as de coupe. Alors, sur quelque chose d'extrêmement construit, il y a effectivement cette notion d'évolution, proposition, as de coupe. Sur un nouveau départ émotionnel, ça joue vraiment sur une notion très très construite dans votre esprit de ce que peut être un clan, une famille, quelque chose qui est arrivé aussi à être accompli, à être à son terme. Dans votre esprit, votre positionnement par rapport à ce clan, votre... la façon dont les transmissions se font, on va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. 6 de denier avec l'ermite. Alors, cette notion de réflexion, apprentissage, sagesse, compréhension, valeur, morale, façon de penser, de voir le monde, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, l'équilibre des choses, une phase d'apprentissage. Il y a une notion pour certains de dépendance, d'indépendance. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. 6 de bâton. Il y a une notion de justice. Je m'étonnais de ne pas avoir la justice. Là, voilà. Notion de victoire, volonté de victoire, un ego aussi important. Après, avoir la vérité en face, faire en conséquence, des décisions doivent être prises en responsabilité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut suivre ce mouvement-là de toute façon. On se retrouve pour le sentimental. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai déjà tiré les cartes puisque ma vidéo s'est coupée. Mais je garde le tirage. Donc, je vais juste vous répéter ce que j'ai dit pour moi et moi-même précédemment. Alors que la vidéo tournait dans le vide. Donc, il y aura le tirage général et puis ensuite, il y aura trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amours flous, trois cartes pour les célibataires. N'oubliez pas, ascendant, signe lunaire pour l'émotionnel. C'est important. Les conseils et quand même, on ira tirer une carte d'oracle pour clôturer. Alors, votre énergie générale, c'est ce roi d'épée, des décisions, une certaine rudesse dans les décisions. Essayez de faire jouer le plus possible son mental. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut avoir un impact, un signe d'air, par exemple, j'aime au balance, verso, qui prend des décisions. Vous devez vous coller à ces décisions. On voit que ce qui vous aide en ce cas-là, c'est plutôt de faire jouer un émotionnel, plutôt mature, d'aller vers l'avant, positivement, idéaliste, de manière idéalisée, on va dire idéaliste, plus qu'idéalisée d'ailleurs. Pour au final, vous retrouver quand même dans une position où vous allez devoir être bloqué, bloqué un petit peu à part, encore une fois, peut-être une sensation personnelle, ressentie, mais qui vous permettra aussi de voir un petit peu les choses différemment. Si vous vous prenez à ce jeu-là, le pendu est toujours intéressant parce que ça vous laisse le temps d'avoir cette observation, de voir ce que vous n'aviez pas forcément vu précédemment, d'accueillir finalement que les choses parfois prennent le temps qu'il faut. Pour les couples, vous avez eu l'as de coupe, la 2 de bâton et la 8 d'épée. Donc, vous pouvez être dans l'ambivalence, dans le questionnement. Est-ce que je m'ouvre à quelque chose de nouveau ou est-ce que je me sens contraint ? Je m'interdis d'y penser, j'y trouve vraiment une insatisfaction, je m'auto-sabote, je me mets des bâtons dans les roues. Vous pouvez effectivement quand même vous retrouver à avoir cette sensation soit de vous auto-restreindre, de vous penser que les choses sont de cette manière et pas autrement ou alors, effectivement, vous avez le choix, essayez de voir quelque chose de plus grand, avec une belle ouverture du cœur, quelque chose qui peut se présenter à vous différemment. Le positionnement, l'idée de se positionner, de faire un choix, de pouvoir prendre une direction, vous êtes en train d'évaluer ce qui peut être possible ou pas, affirmer, afficher, assumer ou se sentir un tout petit peu dans l'incapacité et de pouvoir le faire aussi. Le conseil, c'est d'être dans cette sensation d'écoute, la reine de coupe, à l'écoute, coûte que coûte un peu, cette reine de coupe, d'être vraiment à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de pouvoir les communiquer, de pouvoir faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde, en fait, cette reine de coupe, elle a vraiment cette envie de bien faire et c'est peut-être ce qui peut être le plus important. Pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué, vous avez eu la 10 de denier, la force et la 8 de denier, donc vous êtes de toute façon concentré sur le concret, le matériel, la réalité, ce qui est construit, ce qui est pérenne ce mois de décembre qui risque de passer quand même assez vite pour vous avec la volonté de garder le contrôle et la maîtrise. On parle du méga clan, familial, professionnel, sociétal, de tout ce qu'il y a à faire de votre part dans ce clan-là, dans cette construction, de quelque chose d'assez solide aussi dans une histoire avec beaucoup d'événements, le fait qu'on est un peu la tête dans le guidon, préoccupé par le côté très concret, très matériel, très financier, ce qu'on est capable de produire, les responsabilités, etc. Le conseil, vous avez la reine de bâton, au mieux, essayez quand même de remettre un petit peu d'envie, de désir, de jeu de séduction dans tout ça parce que c'est vrai que le concret, le matériel, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qui peut allumer un petit peu la flamme du désir et de l'envie. Reine de bâton, vous voyez aussi où se situe votre désir, ce que vous voulez vraiment attirer à vous. reprendre un petit peu, ce pouvoir de séduction qui peut être intéressant, ne l'oubliez pas dans toutes ses contraintes finalement, quelles qu'elles soient et même si elles sont importantes pour vous ou pour l'autre. Pour les célibataires, vous avez eu la neuf d'épée, le pape et le valet de bâton. Alors là, vous êtes partés effectivement avec des énergies qui sont un peu stressées, un peu d'angoisse, des projections qui ne sont pas forcément très positives et puis petit à petit, finalement, vous vous prenez au jeu peut-être de l'ambiance générale, de ce qui doit être, peut-être qui doit commencer à être officialisé, affiché, assumé aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse, cette idée d'officialisation, d'avoir un peu peur de vous confronter à des dogmes, à des traditions, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on ne peut pas faire non plus. Là, avec l'énergie du valet de bâton, finalement, soit vous craignez de paraître trop léger, trop papillonnant par rapport à ça, soit vous prenez plaisir aussi à tout ce qui peut se mettre en place sur les fêtes de fin d'année et au final, commencez à être quand même y trouver du plaisir. Le conseil, c'est la maison Dieu. L'idée, c'est quand même d'accompagner un mouvement de déstructuration. Donc, si vous devez déstructurer une façon de penser ou quelque chose d'assez traditionnel, ne vous en privez pas. L'idée, c'est d'accompagner le mouvement et d'aller plus vers quelque chose de joyeux et de positif, de créatif émotionnellement. Mais aussi, on vous dit essayer de casser votre rythme. Si le rythme se casse, ce n'est pas plus mal parce que de toute façon, si vous étiez dans un certain schéma d'angoisse, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir en sortir. En ce cas-là, il y a quand même quelque chose à déconstruire. Peut-être que vous étiez persuadé que vous n'aimiez pas ceci ou cela. Et finalement, vous allez découvrir que c'est quand même quelque chose qui peut être plaisant. Je rappelle, j'ai tiré aussi le conseil avant que la vidéo coupe, c'était la mort avec l'ermite en dos de deck que je n'avais pas vue. On vous demande d'accueillir quand même et d'accepter une transformation. De laisser des choses derrière vous, gentiment mais sûrement, pour accueillir la nouveauté qui se présentera ensuite. On va aller voir Ami Taureau, la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes, vous êtes, vous êtes Asalia, imagination et intuition raisonnée me donnent à voir ce que les autres ne voient pas car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences avec la patience du cœur. Je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la ferveur et l'ardeur des voyages antérieurs pour être à l'unisson du monde et en transmettre ses mystères avec ses exigences et qui étudent. Je suis un peu comme avec ce pendu la contemplation et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre à mi-taureau et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada